Martin Deschamps a 18 ans. Il habite Rodden. C'est un gars très, très actif. Il fait du motocross, du ski alpin, du ski nautique. Il joue de la batterie, il chante, il joue au soccer, etc. C'est un gars qui vit à 100 000 à l'heure. Pourtant, il est lourdement handicapé aux bras et aux jambes. Peut-être que parce qu'il avait peur d'en faire moins, Martin s'est mis à en faire plus, beaucoup plus. Martin Deschamps a 18 ans. Ce jeune de Rodden est né, handicapé aux deux bras et aux deux jambes. Depuis sa naissance, il a dû lutter pour concrétiser ses rêves. Il aurait facilement pu s'apitoyer sur son sort. Mais il a décidé d'oublier ses handicaps et de mordre à pleines dents dans la vie. Il a composé une chanson où il raconte ce qu'il pense de la vie. Le but de Martin n'est pas dépater qui que ce soit. Son but, c'est d'être actif et heureux. C'est de mener une vie normale. C'est d'être un gars bien ordinaire qui ne veut surtout pas qu'on le définisse comme un handicapé. Il n'y a pas vraiment de mots pour définir handicapé ou pas handicapé. Un handicap, c'est surtout quelque chose qui nous bloque dans la vie. Puis moi, je n'ai rien qui me bloque dans la vie. L'état de Martin est dû à une erreur de la nature. Pendant sa grossesse, sa mère, Denise, ne prend aucun médicament. Elle ne fait rien qui puisse nuire à la santé de son enfant. Malgré cela, Martin vient au monde lourdement handicapé. Il n'a pas d'avant-bras gauche. Son avant-bras droit, lui, est plus court que la normale et il n'a qu'un seul os et deux doigts. En plus, Martin n'a qu'une jambe. Elle semble normale, mais il lui manque un os. Les parents de Martin ne perdent pas courage. Ils ne pleurent pas sur leur sort ni sur celui de leur enfant. Ils acceptent la situation en se disant que ce qu'ils ont de mieux à faire, c'est d'aimer Martin comme il est, en lui donnant toutes les chances possibles. Je n'ai jamais ressenti de l'amertume d'avoir un enfant comme ça ou jamais eu de peine de ça. Mais ceux qui considèrent ça, que c'est une trop grande épreuve, ils décident peut-être de laisser l'enfant en foyer nourricier. Mais nous, on ne le regrette pas. On est contents d'avoir Martin. Et puis, on l'a toujours considéré comme un enfant très, très autonome puis très épanoui. Puis, il nous a rendu vraiment très heureux. Dès sa naissance, Denise et Robert considèrent Martin comme un enfant normal. Ils l'emmènent avec eux partout. Martin participe à toutes les activités familiales. J'ai toujours considéré Martin comme un enfant normal. On ne s'est jamais arrêté, nous autres. On n'a jamais dit, bon, on ne fera pas telle chose parce que peut-être que Martin ne sera pas capable. Nous, on le faisait. Puis Martin, il embarquait de la façon qu'il pouvait. Il se trouvait des trucs. Et puis, il n'y avait aucun problème de ce côté-là. Il y a des fois qu'on va, disons, fermer les yeux parce qu'on a un petit peu peur qu'il se blesse. Le fait qu'il a juste une jambe, on voudrait bien qu'il ne brise pas. Il va se promener souvent en ski alpin. Il va nous faire des jumps un petit peu trop haut à notre goût. Mais d'un autre côté, pour lui, c'est plaisant. Il fait la même chose que les autres. Et puis, on ne l'a jamais attaché sur une chaise et on n'est pas prêts à le faire non plus. Ah oui, mes parents, je leur dois tout pour... Je leur dois tout parce que si je n'aurais pas eu ces parents-là, des parents comme ça qui, excusez-moi l'expression, me poussent dans le cul à longueur de journée à faire des choses, des choses même inusitées certaines fois, bien, je ne sais pas où je serais rendu, mais certainement pas ici. Les parents de Martin n'ont jamais cherché à surprotéger leur enfant. Au contraire, ils l'ont toujours encouragé à se dépasser. Leurs efforts ont porté fruit. Aujourd'hui, Martin est complètement autonome. Sa vie est loin de ressembler à celle de plusieurs autres personnes handicapées. Il en fait même beaucoup plus que bien des gens qui ont tous leurs membres. Face à un obstacle, il est rare que Martin s'incline. Quand ça ne fonctionne pas, il trouve toujours une solution de rechange. J'ai essayé ce qui nautique, puis on a bien vu que je n'étais pas capable. Je n'avais pas la jambe assez forte. Ça fait que mon père est arrivé avec ça un soir, en aquaplane. Il disait, viens-t'en, tu vas en faire du super-hormatique. Je suis arrivé ici, on s'était attaché en rire du bateau, puis c'était bien là que je me suis débrouillé. Au début, j'en faisais seulement sur le ventre parce que je n'étais pas capable de me lever, mais ça, c'est pas une natouille, c'est pas trop long, on m'a dit. Puis c'était soufflant. Vous devez rouler autour de la terre. Vous devez rouler la tête à l'envers. Je ne sais plus ce que c'est faire, ma patrie est atteinte. Roulé, 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 c'est plus que c'est pas le ventre, ma patrie est atteinte. Martin est également très doué pour le ski alpin. Depuis qu'il est tout jeune, ses parents l'emmènent avec eux sur les pentes. Et il s'améliore si rapidement qu'au bout de quelques années, on lui demande de participer aux Olympiques d'hiver pour handicapés. Martin décline l'invitation. Il préfère skier pour le plaisir avec ses nombreux amis de Rodden et ses parents. On peut peut-être pas jouer au baseball ensemble, mais quand je le vois faire de la planche sur l'eau ou du ski alpin, je suis comblé. Je peux pas demander mieux que ça. Rien ne peut arrêter Martin. Déterminé et un peu cascadeur sur les bords, il prend parfois des risques qui pourraient le conduire directement à l'hôpital. Mais pour lui, tout ce qui est excitant vaut la peine d'être vécu, peu importe les conséquences. Si jamais on vient qu'à se tuer, je me dis qu'il advienne qu'à pouvoir. Au moins, on aurait eu du fun le temps qu'on en aura eu. Moi, je l'ai connu. C'est comme s'il savait déjà tout faire. Plus je le connais, moins j'ai peur pour lui dans le fond, parce qu'il a l'air sûr de lui. Il est pas craintif, je fais pas de minute. De toutes ses activités, celle que Martin préfère, c'est la musique. Il y consacre beaucoup de son temps. Malgré son état, c'est un joueur de batterie talentueux. Mais sa plus grande qualité, c'est sa voix. C'est la première fois, moi, j'avais déjà fait des shows au Cégep, puis un moment donné, il arrive devant moi, puis il dit « Hey man, il faut qu'on joue ensemble, moi puis toi ». Naturellement, je voulais savoir qu'est-ce qu'il jouait, puis il me dit ça, il dit « Je joue du drum ». Disons que c'est très célèbre, la première fois qu'un gars dit ça de même, je joue du drum. J'étais bien curieux de savoir comment il faisait ça. Moi, à cet âge, je le remarque plus, moi, qui est handicapé. C'est mon chum, puis il sort avec nous autres, puis il marche à la même vitesse que nous autres, puis il fait toutes les mêmes activités. Puis ce qui m'impressionne, moi, c'est de voir les gens, les réactions la première fois qu'ils le voient. Eux autres, là, sont un peu gênés, puis nous autres, bien, on le remarque même plus. Faut pas le cacher pareil, par exemple, le fait qu'il est handicapé, ça impressionne bien le monde, puis ça... Même à ça, nous autres, on le remarque plus, mais je trouve, moi, des fois, il me donne des frissons. Moi, je remarque plus qu'il est handicapé, mais sa voix, elle me donne des frissons, c'est parce qu'il a une bonne voix. Il y a un geste-tu, là? There is the moon, light in my city. Martin aime chanter et jouer de la batterie, mais il est conscient qu'il n'en fera peut-être pas une carrière, car il est très difficile de réussir dans ce domaine. Heureusement, Martin a d'autres cordes à son arc. Aussi surprenant que cela puisse paraître, il est très doué pour le dessin. Il est présentement en troisième année de graphisme au cégep antique. C'est parce que j'ai été un peu, comme, poussé à faire ça, parce que, tu sais, je peux pas devenir pompier arrangé comme que je suis ou je peux pas devenir bâtisseur ou dans construction, n'importe quoi. Fait que j'ai trouvé un bon moyen de gagner ma vie, puis je pense que ce moyen-là, il me satisfait quand même assez, puis, ouais, je peux dire que j'aime ça. Malgré son état, Martin vit à peu près comme tous les jeunes de son âge. À 18 ans, il va à l'école, il fait du sport, il aime la musique rock, et bien sûr, il a une petite amie. Malgré sa condition physique, Martin a du succès auprès des filles. En tout cas, son handicap ne semble pas du tout rebuter sa copine Brigitte. « Souvent, disons, des filles pour sortir avec ou quelque chose comme ça, je les ai connues avant, mais quand c'est les premières fois, bien, habituellement, c'est moi qui fais les premiers pas, mais disons qu'ils sont bien gentils, ils me parlent, tout ça, puis mon handicap a pas l'air à les déranger d'après mon approche. « Bien, ça me dérange pas, mais c'est parce que lui, il nous met tellement à l'aise, tu sais, lui, il s'en fait pas avec ça, fait que tout de suite, nous autres non plus, on est à l'aise avec ça. » Martin a accepté de participer à ce reportage parce qu'il espère que sa détermination et son goût de vivre pourront servir d'exemple à des personnes normales ou handicapées qui se découragent devant le moindre obstacle. Après tout, comme le chante si bien Martin dans la chanson qu'il a composée, la vie vaut la peine d'être grugée à grands coups « On a l'aise avec une vie à vivre, on a gruge à grands coups dents, faut pas attendre qu'on s'en gire, « Laisse-moi l'aise avec une vie à vivre, on a gruge à grands coups dents, faut pas attendre qu'on s'en gire, « Laisse-moi l'aise avec une vie à vivre, on s'en gire, on s'en gire, on s'en gire, on s'en gire. » Sous-titrage Société Radio-Canada